Musique Ouhayou gozaimasu Donc je suis trop trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Et cette fois on va parler de mon année d'année Donc partie 2, qu'est-ce qui s'est passé depuis ma dernière vidéo Comment est-ce que je me sens, qu'est-ce que j'ai essayé, qu'est-ce qui a marché Pas marché, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo Ça sera un petit peu plus tranquille que la première Voilà, parce que j'ai simplement envie de faire un truc un peu plus diversifié Ce qu'il faut savoir c'est que cette vidéo c'est celle qui m'a rapporté le plus de commentaires J'en ai encore tous les jours, voilà, j'ai encore des commentaires tous les jours Sauf des gens qui me disent Charline, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Est-ce que tu as des conseils ? Ou des gens qui me disent franchement je suis très contente ou contente que tu en aies parlé Parce qu'il y a très peu de personnes qui en parlent Et c'est vrai, honnêtement je ne trouve pas de vidéo de Youtube dessus J'en ai une qui est sortie récemment là Que j'ai vue sortir et tout sur la chaîne Youtube de psy je sais pas quoi Qui est sortie et j'étais trop contente qu'on en parle enfin Voilà, que ça soit quelque chose de nouveau Alors ce qu'il faut savoir c'est que je filme cette vidéo le même jour que ma vidéo retour J'ai juste changé de vêtement Donc ma joue est toujours gonflée Je n'arrive toujours pas à sourire complètement et à parler bien clairement Donc j'espère que ce sera assez ok J'ai fait mon opération des dents de sagesse, voilà, c'est toujours un petit peu là Pour commencer Moi, depuis tout ce temps, il s'est passé énormément de choses J'ai eu des phases de up Alors ça n'était pas arrivé depuis très longtemps J'ai eu quelques phases où je me sentais vraiment extrêmement mieux Alors je ne vais pas dire non plus que c'était super cool Je ne vais pas dire que c'était non plus ça pète le feu etc Mais en fait des photos, je crois que c'était en décembre 2020 J'avais pris une photo de moi où j'étais en train de pleurer Parce que je ressentais enfin l'émotion d'être heureuse Je le ressentais dans moi Donc pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo sur l'anidonie Je vous conseille d'aller la voir Parce qu'il y a tous les détails de qu'est-ce que c'est l'anidonie De qu'est-ce que j'avais comme symptômes etc Donc j'ai eu quelques moments Des petites phases Ça durait bien 5-10 minutes Où je me sentais extrêmement heureuse Donc je ressentais des sentiments Je ressentais des choses dans mon corps Et différemment que dans ma tête seulement Je les ressentais vraiment dans tout mon corps Et ça faisait vraiment beaucoup de bien Et du coup j'en pleurais de joie Parce que j'étais trop contente Après malheureusement ça ne devait que 5 ou 10 minutes C'était quelques petites phases comme ça Pendant quelques jours Et après ça repartait etc Enfin bref Après j'ai des périodes où ça stagne Où j'ai rien du tout Après j'ai des périodes où c'est encore plus dans le down Où je fais vraiment genre je fais rien de ma vie C'est assez compliqué je vous avoue A gérer Je suis loin d'être sortie totalement de l'anidonie J'en suis toujours dedans Et je suis désolée je parle un petit peu vite J'essaie de calmer un peu ça Du coup il faut que je parle un peu en... Alors j'ai essayé énormément de choses Alors avec ma mère Ma mère est au courant que je suis anidonique Donc elle a essayé de m'aider Elle m'a fait voir une naturopathe Voilà elle m'a fait voir aussi une hypnothérapeute Elle m'a fait voir... Elle est magnétiseuse ma mère Donc elle a essayé de me faire des trucs de magnétisme Ça a un petit peu marché Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Naturopathe Je pense que c'est celle qui m'a le plus aidée Là malheureusement je ne peux plus la voir Parce qu'elle est en France Moi je suis au Portugal Mais c'est celle qui m'a vraiment le plus aidée Parce qu'elle était tellement gentille en même temps Que c'était un petit peu ma psy Dans un même temps vraiment Et ça me faisait du bien en fait Je parlais avec elle En même temps elle me faisait des points sur le corps Et en même temps elle m'a aussi donné du coup des plantes à manger Enfin pas des plantes à manger Mais des compléments alimentaires naturels Pour aider à aller mieux Alors en effet j'ai quand même vu une sorte d'amélioration Mais c'était pas assez Après elle m'a dit que c'était avec plusieurs séances Ce que je comprends totalement Mais en tout cas c'était plutôt bien D'ailleurs j'ai remarqué qu'il y a des gens sur Twitter Qui ne croient pas en l'homéopathie Alors comment c'est possible de ne pas croire en l'homéopathie ? Genre tout le monde croit en l'homéopathie pour moi Genre c'était le seul médicament Enfin médicament C'était le seul truc qui marchait sur moi quand j'étais bébé Et sur mon frère aussi Les médocs normaux ne marchaient pas Seulement l'homéopathie marchait Pourtant j'étais bébé tu vois C'était pas en mode placebo ou quoi Je comprends pas ceux qui ne croient pas en l'homéopathie Moi j'y crois En fait y'a pas de question d'y croire ou pas C'est la preuve Et d'ailleurs maintenant que je commence un petit peu à être indienne etc Parce que voilà comme mon copain est indien Je me mets un petit peu dans sa culture En Inde il n'y a pas de question de si c'est vrai ou pas L'homéopathie marche c'est tout Tu vas dans une pharmacie Tu demandes un truc d'homéopathie par exemple Je sais pas des trucs naturels Moi j'avais fait ça J'avais demandé je ne sais plus trop quoi Et ils l'ont dans la pharmacie C'est naturel pour eux Enfin t'as pas de question tu vois Donc bref je comprends pas les français Ohlala il fallait que ça commence maintenant Super Merci les voisins Et donc du coup ça m'a un petit peu aidée L'hypnothérapeute ne m'a pas aidée du tout Après je pense que ça dépend des hypnothérapeutes Moi j'en suis allée voir une Et elle m'a dit alors voilà Moi je travaille sur les émotions Je lui ai dit bah justement Le problème c'est que je n'ai pas d'émotions Et elle me dit bah du coup je suis pas travaillée C'était en mode A Que moi du coup bah j'ai pas d'émotions en fait Du coup genre je pensais que t'allais m'aider à en avoir Bah non en fait elle a essayé de me faire des trucs Mais ça a pas marché Elle avait pas vraiment de bonne foi Donc elle était un petit peu nulle quoi Naturopathe ça a marché plutôt bien Après malheureusement je n'ai pas eu de méthode miracle Je suis toujours anédonique Et j'ai aussi déménagé au soleil Vraiment au soleil tout le temps Parce que j'ai besoin de soleil pour être heureuse Je sais que c'est pas bien Je sais qu'il faut pas dépendre de quoi que ce soit pour être heureuse Mais j'ai remarqué qu'avec le soleil je me sens beaucoup mieux Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes Et c'est vrai que là par exemple Aujourd'hui je suis grave motivée Et je ressens un petit peu de la motivation dans les choses que j'aime Donc c'est pour ça que je ressens de la motivation à faire des vidéos Youtube Dites-vous j'en fais deux dans la même journée Donc imaginez à combien je suis motivée de faire Et donc vraiment je suis Je me motive etc Et là aujourd'hui je me sens bien Je me sens libre Je me sens cool Et je me sens moins anédonique Mais ça dépend vraiment des jours Et en fait je pense que plus le soleil vient Et plus je me sens mieux C'est un petit peu chiant Parce que moi j'aimerais bien me sentir mieux tout le temps Après il y a aussi le fait que Bah j'ai remarqué Quand je sors en soirée Et que je ne suis pas bourrée Je n'arrive pas à m'ouvrir C'est très bizarre Je me sens très en retrait en fait Et je me mets moi-même en retrait Et je n'arrive pas à m'exprimer Et il y a qu'une seule fois où j'étais bourrée Avec mes potes de Lisbonne Que je me suis fait récemment Et là j'arrivais vraiment à être moi-même etc Mais sinon je n'arrive pas J'ai comme un genre de blocage Je ne sais pas comment vous l'expliquer Putain tous les bruits en même temps Donc vraiment j'ai plein de J'ai des blocages comme ça Que je n'arrive pas à comprendre C'est assez compliqué Alors aussi avec mon copain Voilà j'ai des sentiments très forts pour lui Mais c'est surtout dans ma tête Alors j'en ai aussi dans mes sentiments ici Mais ce n'est pas tout le temps que je les ressens Comme je suis anédonique Mais ne vous inquiétez pas Il est très bien au courant Dans ma tête je sais très bien Ce qu'il se passe Je sais qui il est etc Je n'ai pas de soucis Je vois que je n'ai plus de place Oups Donc Attendez parce que c'est un petit peu J'ai changé là le cadre Voilà J'essaie de faire le même cadre Que juste avant Mais bon du coup Ma carte SD n'avait plus de place Donc Je continue ce que je disais Sur l'anédonie En fait Là je n'ai plus vraiment grand chose A dire sur l'anédonie Parce que Pour moi Je suis loin d'en être sortie Donc j'attends encore Si jamais vous avez des conseils Que vous en êtes sortie Ou quelque chose Ça fait actuellement De nombreuses années Que je suis allée de nique Ce putain de genre là Mes voisins Ils veulent me faire chier Ils vont vous Je n'arrive toujours pas A ressentir autant le bonheur Que je le voudrais Après je vois quand même Des améliorations Je suis moins souvent Dans le down Je suis plus souvent Dans le up Je suis très contente de ça D'ailleurs Quand j'étais en Inde Par exemple Je me sentais très bien Alors je ne ressentais pas forcément Tout le temps des choses Mais je me sentais vraiment Très relaxée Ça commence à me faire très très mal Faudrait peut-être que je mette de la glace Donc je disais En Inde je me sentais extrêmement relaxée Déjà il faut imaginer que Normalement je suis le genre de fille Qui stresse tout le temps Pour un tout Pour un rien Il se passe des trucs Je fais Ah merde la merde Non 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 Je stresse je stresse Je fais de la merde Et en Inde Alors mon gars Qui n'est pas du style A être stressée et tout Il y a eu des petits moments de stress C'était moi Qui le calmait Moi Ma fille stressée Et en fait je me sentais tellement relax Et je ne sais pas pourquoi Je me sentais vachement moi-même Alors c'est peut-être parce qu'il était avec moi Et que c'est mon double Genre vraiment Et que peut-être que du coup Le fait d'être avec lui Ça me rendait mieux Mais j'avais l'impression d'être Genre la version de moi-même Que je voulais être C'est très bizarre hein Mais je ne sais pas comment vous expliquer Mais par exemple Je n'avais pas peur du regard des autres Et pourtant Dieu sait qu'en Inde Quand tu es blanche Dieu sait qu'on te fixe Dieu sait qu'on te regarde comme ça Et sans aucune discrétion Et j'ai même appris à dire des trucs en indien Pour leur dépliquer Si jamais ils me regardent comme ça Genre T'as jamais vu une fille Connor ? Et je leur disais Et vraiment Ça ne me dérange pas Genre je me sens beaucoup plus J'ai beaucoup plus confiance en moi en Inde Alors c'est peut-être Parce qu'en Inde Je sais que je suis Que je suis le genre de critère de beauté Qui recherche Parce que je suis blanche Juste pour ça Et que je ne me considère pas Comme dégueulasse Du coup je sais que La plupart des Indiens Je suis leur style de beauté Donc peut-être que c'est pour ça Que je me sentais plus en confiance Avec moi-même Parce que je savais en fait Que dans tous les cas J'étais l'européenne Et que du coup Ben j'étais J'étais spéciale Et en fait je me sentais spéciale Même si Voilà c'est un peu du racisme On est d'accord J'avoue que je n'aimais pas trop me sentir spéciale Quand il y avait Indien Et étranger D'étranges Et que les étrangers Payaient 10 fois plus Que les Indiens Pour les monuments Voilà Là j'aimais un petit peu moins Je sais pas comment vous expliquer Alors je sais qu'on parle de l'anédonie Et pas de l'Inde Mais c'est vraiment un voyage Qui m'a vraiment aidée Comme la Croatie Je me sentais extrêmement bien en Croatie Et c'est ça que je me dis En fait je pense que les voyages C'est ce qui m'aide A enlever mon anédonie Après voilà Je sais qu'on n'a pas tous l'argent de voyager Moi j'ai pas l'argent un peu De faire 36 000 allers-retours partout Mais je pense que c'est bien parfois De partir même seule Parce que je suis partie seule en Croatie Je suis partie seule en Inde Bon j'ai rejoint mon chéri Mais je suis quand même partie seule Et j'ai quand même passé une journée A prendre des avions etc Toute seule Et je pense que ça aide vachement A relativiser Je sais pas comment vous dire A vous dire en fait Bah tu te complais toi-même Et du coup je me suis sentie Vraiment mieux Après là depuis que je suis rentrée J'ai eu un gros Un gros down du coup Bah parce que j'ai beaucoup aimé Les voyages etc Il faut se dire que c'est pas fini Et j'ai plus beaucoup de batterie Donc je vais finir maintenant Je vous conseille vraiment de voyager Je pense que c'est vraiment La solution qui va vous aider Et si vous avez pas les moyens Partez en France Pas très loin de chez vous Mais juste changez d'air Changez-vous l'air Et je suis désolée Mais là j'ai plus de batterie Je vais devoir finir J'espère que voilà Posez-moi vos questions en commentaire J'y répondrai Vous inquiétez pas Abonnez-vous Likez Commentez J'ai plus de batterie Et je vous dis bisous Je vous aime Saluté Et vraiment Vraiment Aimez-vous Et apprenez un petit peu Qu'est-ce qui vous ferait plaisir Pour l'année dernière Qu'est-ce qui vous aiderait Et mettez vos conseils en commentaire On les prend tous Et je répondrai à tout le monde Ne vous inquiétez pas Donc gros bisous Sous-titrage ST' 501